Bonjour, je suis Nicole Poirier, directrice de Carpe Diem, centre de ressources Alzheimer à Trois-Rivières, au Québec. C'est un organisme qui a mis sur pied la maison Carpe Diem, dans laquelle s'est développée une approche particulière que l'on nomme « Approche Carpe Diem ». Ce livre, qui s'intitule « Alzheimer, de Carpe Diem à la neuropsychologie », a été écrit avec le professeur Roger Gilles. M. Gilles est neuropsychiatre, professeur émérite de neurologie, doyen honoraire de la Faculté de médecine et de pharmacie de Poitiers. Il est actuellement directeur de l'espace régional de réflexion éthique et il est l'auteur de plusieurs livres portant sur la neuropsychologie, la maladie d'Alzheimer, le vieillissement et la bioéthique. Nous nous sommes rencontrés, professeur Gilles et moi, lors de conférences, colloques et formations qui avaient lieu en France. M. Gilles a repéré dans l'expérience de Carpe Diem des liens qu'il faisait avec les recherches et les découvertes dans le domaine des neurosciences. Au fil de nos rencontres, nous avons approfondi nos échanges et nous avons eu l'idée d'écrire un livre sous la forme d'un dialogue. Un des objectifs du livre est de rapprocher deux mondes. D'un côté, celui d'une approche neuropsychologique, où il est question de recherche scientifique, de diagnostique et de thérapeutique médicamenteuse. Et d'un autre côté, le monde d'une approche humaniste de l'accompagnement avec l'approche Carpe Diem. Trop souvent, ces deux mondes s'ignorent ou ne se reconnaissent pas l'un envers l'autre. L'originalité de ce dialogue, c'est que justement, ces deux mondes se reconnaissent et se confirment. Nous dirions même, professeur Gilles et moi, ces deux mondes qui ont besoin l'un de l'autre. Le monde de la recherche a besoin de l'expérience pratique d'accompagnement pour nourrir sa réflexion. Et le monde de l'accompagnement a besoin de la recherche pour mieux comprendre, pour s'adapter et améliorer ses pratiques. Bien qu'elle ait été développée auprès des personnes qui vivent avec la maladie d'Alzheimer, l'approche Carpe Diem peut aussi très bien s'appliquer à toutes les personnes qui vivent avec une maladie ou qui sont dans une situation qui nécessite un soutien de l'entourage ou de professionnels. Ce livre s'adresse donc non seulement aux professionnels de la santé et du secteur médico-social, mais aux futurs professionnels et aussi aux bénévoles de l'accompagnement et aux familles. Il s'adresse bien sûr à toute personne qui s'intéresse à cet enjeu de santé publique et aussi qui espère une société inclusive. Merci et à bientôt.